bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une petite guidance sur ce qui vient vers vous le mois prochain vous allez pouvoir choisir entre trois éléments à peu près comme d'habitude et on va regarder qu'est ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 donc vous pourrez choisir avec je vais essayer de faire en sorte que vous voyez correctement les éléments alors vous pourrez choisir avec la pomme de pain je sais pas si vous la voyez bien donc une jolie pomme de pain voilà premier choix le deuxième choix c'est le coquillage qui est ici je sais pas si vous le voyez un joli coquillage voilà et une écorce de pain une très jolie écorce de pain qui était au sol bien sûr je ne vais pas gratter les arbres elle était par terre durant une balade voilà je remets en normale c'est parti on va commencer par les gens qui auront choisi la pomme de pain qu'est ce qui vient vers vous au mois de janvier 2021 j'ai qu'est ce que vous voyez nous Eclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier 2021 ? Alors, ici, pour les personnes qui auront choisi la pomme de pain. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de, ici, avec les illusions, on peut parler du fait que quelqu'un ou quelqu'une porte un masque face à vous, d'accord ? Ne vous montre pas les choses comme elles devraient être. Ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Ça peut être un amour, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, etc. C'est quelqu'un qui vous cache ce qu'il ou elle ressent exactement. Voilà, vous êtes, en ce mois de janvier, face à quelqu'un qui ne vous montre pas exactement son vrai visage. D'accord ? Oups ! Alors, vous, ça vous met avec la sagesse inversée. Elle était inversée. Vous, ça vous… Ce n'est pas que ça vous fâche, mais c'est que ça vous laisse un peu comme un enfant qui ne sait pas trop à quoi il doit s'attendre. D'accord ? Ça vous déstabilise. D'accord ? Vous avez l'impression que, finalement, vous êtes en train de perdre peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être en train de perdre la main sur une situation, en fait, parce que cette personne ne montre pas ce qu'elle ressent vraiment. Ça peut être quelqu'un qui vous dit tout et son contraire, en fait, et ça vous déstabilise. Et donc, vous, c'est comme une forme de… Le malheur, c'est aussi, ben voilà, on est triste, on ne sait pas trop comment agir, en fait. On n'a pas trop les armes pour agir face au comportement de cette personne. D'accord ? On n'arrive pas à se transformer. On n'arrive pas à savoir de quoi il en retourne exactement. D'accord ? Vis-à-vis de cette personne qui cache bien son jeu. Ok ? À un moment donné, vous allez avoir un éclairage neuf sur monsieur, madame, ici. Peu importe si c'est une situation sentimentale ou une situation avec un parent, etc. Vous allez avoir un éclairage sur cette situation. D'accord ? Dans le mois de janvier, vous allez savoir de quoi il en retourne exactement. La personne va vous ôter des doutes que vous avez sur cette personne. D'accord ? C'est elle-même qui va peut-être retirer son masque et puis vous dire ce qu'il en est exactement. D'accord ? Et à ce moment-là, ça sera à vous de faire un choix. Ça sera à vous. Ça ne sera pas à cette personne-là parce que cette personne-là, elle porte un masque juste parce qu'elle n'est pas capable de faire ce choix. Que vous, vous allez devoir prendre à la fin du mois de janvier. Ok ? Voilà. Ça, c'est ce qui vient. Ça peut être professionnel, sentimental. Il y a quelqu'un qui, face à vous, porte effectivement ce masque. D'accord ? Il y a quelqu'un qui n'est pas franc, franche. Et vous, ça vous déstabilise. D'accord ? Cependant, en fait, malgré le fait que vous soyez déstabilisé, que vous n'arrivez pas à trouver le vrai du faux vis-à-vis de cette personne et de son comportement, vous allez, dans ce mois de janvier, avoir un éclairage différent sur cette personne qui va faire partir vos doutes sur elle. D'accord ? Qui va vous permettre, à votre tour, de faire un choix. Est-ce que je continue cette relation avec cette personne ou est-ce que je l'arrête ? D'accord ? Est-ce que je poursuis mon chemin ou est-ce que je me retourne ? Etc. Etc. Selon votre situation. Ok ? Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 ? Pour ceux qui auront choisi... Tiens, il y en a une qui se barre déjà. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 ? Je suis là. Pardon. Ça commence. Allez. Hop. On va la garder. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouh. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 ? Donc, on a dit ici qu'une personne ne montre pas exactement ce qu'il ou elle ressent, que ce soit professionnel, sentimental. Ça vous déstabilise. Vous avez l'impression de faire du surplace, de ne pas arriver à percer, à percer, comment avancer dans cette situation avec cette personne. Vous allez, dans le mois de janvier, avoir des lumières sur cette situation que vous vivez avec cette personne. Ce sera la fin des doutes. Et maintenant, ce sera à vous de faire un choix. Ok ? Alors, ici, ce n'est pas fait exprès. En dos de deck, nous avons l'illusion. D'accord ? Donc, vous voyez bien, c'est marqué illusion ici. Et c'est marqué l'illusion ici aussi. D'accord ? Alors, ici, c'est sûr et certain, il y a quelque chose qui n'est pas porté à votre connaissance. D'accord ? Là, vous attaquez le mois de janvier avec des questions en suspens et le comportement d'une personne qui vous est totalement… Je vais vous montrer la carte. Et puis, là, ce n'est pas de la rigole parce que c'est quand même deux fois qu'elle tombe, cette carte. On a quand même la carte de l'illusion. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc, là, en fait, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose. D'accord ? Et ça corrobore la première carte qui est tombée tout à l'heure de l'illusion. Il y a quand même pas mal de cartes. Donc, il faut avouer que c'est quand même deux fois que la carte est tombée. D'accord ? Donc, ici, on est dans une situation où on n'a pas la main, on ne sait pas, l'autre nous cache quelque chose en face, que ce soit professionnel, sentimental ou amical. Quelque chose nous est caché. Mais on aura un éclairage différent sur cette situation qui nous fera sortir des doutes et nous imposera de faire un choix. Alors, on va en progrifier la campagne, la sérénité. D'accord, très bien. Donc, en fait, ici, si tu veux, en fait, les choses ne vont pas aller à la vitesse qui, là, c'est une tortue, d'accord ? Comment te dire ? Tu auras même la sensation que tu ne vas pas vite, en fait, que quand tu avances, quand tu as l'impression que tu as compris quelque chose, tu auras l'impression de reculer, en fait, d'accord ? Tu auras cette sensation de… Donc, là, tout à l'heure, je disais que tu étais déstabilisé, mais là, en fait, tu es plutôt… tu fais du surplace, ok ? Pour le mois de janvier, on a l'impression qu'on fait du surplace. Pourtant, ici, tu vas récolter ce que tu auras semé avec cette personne. Si tu as semé de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu as semé de la haine, tu récolteras de la haine. C'est comme ça. Tu vas récolter ce que tu as semé avec cette personne. Ici, avec la campagne, on peut nous parler d'une forme de repli, d'accord ? Avec la carte de la sérénité qui est juste derrière, on peut voir que cette situation va s'apaiser et tu seras plus serein à la fin du mois de janvier. C'est sûr et certain parce que tu vas devoir prendre un petit temps de repli, tu vois, avec la campagne, d'accord ? Peut-être, justement, une fois que tu auras eu l'éclairage sur cette personne et que tes doutes seront renversés, c'est-à-dire que tu auras des certitudes. Là, tu pourras faire un choix en toute sérénité, d'accord ? Ton choix sera le bon, peu importe celui que tu feras, ok ? Alors, est-ce qu'il y a un conseil ici pour les personnes qui sont face à ces gens qui portent des masques ? Est-ce qu'il y a un conseil ici face à ces gens qui portent des masques ? Quel est le conseil de guide pour les personnes qui auront choisi la pomme de pâte ? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Peut-être un conseil qui, je ne sais pas, qui te permette de savoir comment te positionner face à ces gens, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qui tombe. Je suis là. Bon, quoi qu'il en soit, arrivé à la fin, tu dois faire un choix. Donc, c'est mieux si tu as la main, tu vois, c'est plus facile. Ce n'est pas un choix qui est subi ici, ça c'est la bonne nouvelle. C'est un choix qui vient de ta part. Alors, ici, on a la jolie carte. C'est vrai qu'on voit la mort dessus, mais la mort, c'est la transformation. C'est la carte de la préservation, d'accord ? Ici, on peut parler de difficultés à se transformer, mais que finalement, c'est nous que nous préservons ici, d'accord ? C'est quelque chose qui vous permettra de, comment te dire, de rester sur la force en fait, la force vive qui est en toi, d'accord ? Je vais te lire le fascicule qui va avec cette carte, d'accord ? Je te lis vite fait le fascicule, c'est le très bel oracle de la terre sacrée, ok ? Donc, je te lis ça. Quand j'aurai fini mon bordel, là ? Voilà. Alors, la préservation. Allons-y. Donc, voici le carte... Pardon, voici les conseils des guides. La préservation. Ok. Le conseil des guides vis-à-vis de ta situation, où tu subis le masque, tu vois, l'illusion que te procure quelqu'un. Et voilà, ce n'est pas facile à vivre parce que ce n'est pas quelque chose de franc. C'est parti. C'est parti. Quelqu'un n'est pas justifié. La paix est une sorte d'abandon. L'amour est vulnérable. Autorisez-vous à avoir confiance en l'amour et à croire qu'il est là uniquement pour vous. Vous êtes en sécurité, protégé et aimé par le divin. Laissez l'amour arroser les graines de joie, de créativité et de satisfaction qui sont en vous. Accueillez dans votre cœur les bénédictions que vous offre ce monde afin que votre être véritable puisse fleurir. Les graines prennent refuge dans le sol et attendent que la pluie vienne. De longues périodes de sécheresse peuvent modifier un terrain à tel point que lorsque la pluie tombe, l'eau ruisselle en surface sans pouvoir pénétrer dans le sol aride. Les graines ont besoin que la pluie les tire de leur sommeil et les ramène à la vie. Mais le sol est devenu hydrophobe. Un terme qui signifie littéralement avoir peur de l'eau. Le sol n'a évidemment pas peur de l'eau car au plus profond de lui, il a envie d'avoir de l'eau. Mais il ne pourra devenir absorbant que s'il est de plus en plus mouillé. Les sols hydrophiles qui aiment l'eau peuvent absorber et tirer profit de la plus infime pluie. Mais les sols qui ont été dépourvus d'humidité pendant de très longues périodes ont besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir absorber la plus petite goutte. Quand l'eau réussit finalement à pénétrer dans la terre, les graines qui étaient jusque-là contenues dans le sol quittent leur sommeil et se réjouissent de pouvoir se développer. Je t'en parlais tout à l'heure. Tu vas récolter ce que tu as semé. L'eau est synonyme de vie. Alors là c'est assez fantastique parce que ça s'appelle l'arbre de vie. Ok ? L'amour pour reprendre vie. Alors voilà ce qui vient. L'amour. Ok ? Et vous ferez un choix à un moment donné. Ou vous resterez avec cette personne qui aura enfin retiré son masque. De toute façon cette personne va retirer son masque. Donc ou vous resterez avec cette personne-là ou vous passerez à autre chose avec quelqu'un d'autre. Je pense que ce mois de janvier sera un mois pivot, charnière en fait dans votre vie parce que des illusions vont tomber et des masques vont tomber. C'est-à-dire qu'on va peut-être enfin vous dire la vérité. Et donc à ce moment-là, que vous soyez resté longtemps sans marque d'affection ou bien sans voir le vrai visage de cette personne, là vous allez la voir. Et c'est vous qui ferez votre choix d'aimer ou d'arrêter. Ok ? Ça va bien se passer. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains points. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très joli mois de janvier. Et c'est parti pour les copains qui avaient choisi le coquillage. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier ? Les copains qui auront choisi le coquillage. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier 2021 ? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier 2021 ? Je suis là. Tu es là. Et clairement, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier 2021 ? Je suis là. Tu es là. Oula, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ça en fait combien ? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Non, il y a le compte. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Qui aurait choisi le coquillage ? Isolement, énergie, papyrus, homme inversé, paix inversée, tentation, âme inversée. OK. Alors ici, on est dans une forme, pour les gens qui auront choisi le coquillage, il y a une forme d'isolement. C'est-à-dire qu'ici, on est face à une situation où on n'a pas la main. Une situation où on est isolé. Une situation où on a peut-être même été mis de côté. Peu importe qu'elle soit professionnelle, sentimentale. On est dans une situation où on se sent dans cette boîte. D'accord ? On est enfermé dans la boîte et on a du mal à en ressortir. Ici, il y a, avec la carte de l'énergie, on a l'impression ici que, paradoxalement, le fait d'être enfermé dans cette situation au mois de janvier, paradoxalement, ça va nous donner de l'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, parce que parfois, le fait d'être isolé d'une situation nous permet d'être un peu en repos, en distance, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Et ça peut, effectivement, apporter une forme d'énergie. D'accord ? Une énergie qui revient, parce que, et c'est peut-être, en fait, cette isolation, pardon, cet isolement, c'est peut-être vous qui l'avez choisi aussi. D'accord ? Et moi, d'ailleurs, si je peux me permettre, je vous conseillerais de vous isoler de la situation, de prendre du recul vis-à-vis de la situation dont on est en train de parler en janvier. Parce que ça pourrait vous permettre de reprendre de l'énergie. D'accord ? Donc, je reprends la guidance d'une autre manière, de deux choses. L'une, où vous êtes isolé dans une situation, peu importe laquelle, professionnel, sentimental ou familial, à vous de voir, selon comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, je vous propose d'y rester dans cet isolement, parce que ça vous procure de l'énergie. D'accord ? On pourrait parler ici de reculer pour mieux sauter. Ensuite, on a le papyrus. Le papyrus, pour moi, en tant que médium, peu importe ce que la carte veut dire, pour moi ici, on étudie quelque chose. D'accord ? On prend le large avec ce bateau pour étudier une situation. Donc, pour moi, ça corrobore la carte de l'isolement ici. On a besoin de prendre du recul sur une situation. D'accord ? Pour étudier, prendre de l'énergie et étudier cette situation. Ici, il y a quelque chose à voir avec... Là, c'est l'homme qui est inversé. Un homme renversé, c'est quelqu'un qui perd sa force. D'accord ? Et qui n'est pas en paix ici. Donc, en fait, on est soit face à un homme ou une femme avec un caractère très masculin qui n'est pas en paix actuellement. D'accord ? Face à nous. Donc, un homme ou une femme qui n'est pas en paix avec une situation. On ne sait pas laquelle, vous mettez ça à votre sauce. Mais, vous devez prendre du recul ou vous êtes déjà isolé par cette personne qui n'est pas en paix avec elle-même. Et en fait, cette personne-là subit. Alors, ou c'est vous qui êtes tenté d'aller vers cette personne, ou c'est cette personne qui est tenté de venir vers vous. Et malheureusement, elle n'arrive pas à décoller. Parce qu'on a l'âme inversée. Cette personne n'arrive pas à venir exactement vers vous. D'accord ? Vous n'arrivez pas à aller réellement vers cette personne. Dans le domaine pro, ça peut être un collègue avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre sur certains sujets. Dans le domaine familial, ça peut être une personne avec qui vous n'avez pas les mêmes avis sur un point particulier. Et vous n'arrivez pas, et vous avez besoin de recul, et l'un et l'autre, pour faire avancer une situation. Si c'est dans le domaine sentimental, une personne voudrait vraiment venir vers vous. Mais elle n'y arrive pas. Et peut-être même que ce moment d'isolement, ce moment de recul, et je suis sûre qu'il est nécessaire pour que cette personne puisse venir vers vous, ou que vous puissiez aller vers cette personne. Ici, il y a un moment de repli, au début du mois de janvier. Oh my God ! Il y a tout qui tourne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 ? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, en dos de deck, on a la très très jolie carte des voyages. Là ici, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure avec prendre le large, d'accord ? On se casse, en fait. On prend ses jambes à son cou et on se casse. On part, en fait. On s'isole. Ok ? Alors, les nouvelles, l'inspiration, la transformation. Et ouais, avec la transformation et le papillon du monde végétal, c'est sûr et certain, la situation que vous vivez actuellement avec la personne en face va se transformer. Au mois de janvier, la situation se transforme et vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord ? Qui prendra peut-être des nouvelles parce que vous vous êtes isolé, parce que vous êtes parti, d'accord ? A priori, les guides nous parlent de « Fuis, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, d'accord ? » Donc, là, on a le phénomène « Je te fuis » et là, l'autre vient vers vous. Très très jolie carte de l'unité. Je vais vous lire le fascicule. Alors, c'est drôle parce qu'on repart sur le monde de tout à l'heure. D'accord ? Donc, ici, avec le monde, il y a aussi ce phénomène de… Tu sais, de… Il y a une forme d'attraction ici, d'accord ? Donc, de toute façon, peu importe la situation que vous vivez, il va y avoir une attraction de nouveau à la fin du mois de janvier entre ces deux personnes, ok ? L'unité. Je vais te lire le fascicule. Alors, l'unité. Je pense qu'effectivement, eh bien, les choses vont se… Avec cette personne, les choses vont… Tu vois, tu fuis et l'autre, elle se dit « Ouh là là ! » Il faut ramener ça vers moi. Alors, prenez conscience de votre valeur et de celle des autres. Refus d'accepter une collaboration qui n'est pas basée sur un pied d'égalité. Une supposition, un préjugé ou une autre barrière peut empêcher de trouver un accord juste. Efforcez-vous d'obtenir une certaine réciprocité. Il existe une solution favorable pour les deux parties en présence. Connectez-vous à partir de vos différences. Être responsable et autonome est une bien meilleure stratégie que de chercher à prendre le pouvoir. Là, on parle vraiment de… voilà, de se retirer un peu. Agissez maintenant pour le bien-être de vos proches à long terme. La paix ne réside pas quelque part dans le futur. Elle est là dès à présent. Vous n'avez pas besoin de la chercher. Ayez confiance. Lâchez prise. Soyez présent et elle vous trouvera. L'instant présent est l'endroit à partir duquel la vie se déploie. Tout est né, mourra et renaîtra dans cet instant présent. Tout est contenu dans cet instant. Vous êtes, nous sommes, tout et un. L'unité. D'accord ? Selon la théorie du Big Bang, toute la matière créée et toute l'énergie existante seraient apparues à la suite d'une grande explosion qui aurait eu lieu il y a environ 14 milliards d'années, sous l'effet de la magie de la gravité. Des particules élémentaires se sont agglomérées pour former des étoiles géantes. En explosant, ces dernières donnèrent naissance aux galaxies. Dans une de ces galaxies, un nuage de débris et de poussière s'est mis en orbite autour d'une étoile naine. La poussière s'est transformée en roches qui sont devenues à leur tour des astéroïdes. Plus l'objet est gros, plus sa force de gravitation est importante. Puis, quand la poussière s'est finalement stabilisée, elle a donné naissance aux planètes de notre système solaire. Sur une de ces planètes, sous l'effet des forces naturelles entraînant des dilatations et diverses turbulences, la vie a débuté. Une conscience a émergé. Vous avez décidé de venir ici. Et n'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui encore la même quantité d'énergie et de matière dans l'univers qu'au tout début, quand tout n'était qu'un. D'accord ? Donc, en fait, pour moi, le fait de se détacher de cette personne dans cette situation va faire que vous allez vous rattacher. Parce qu'au début, tout était un. Ensuite, on s'est détaché. Mais l'instant est le même qu'il y a 14 milliards d'années que maintenant. D'accord ? Donc, détachez-vous. De toute façon, la force d'attraction, l'unité va vous rapprocher, vous deux-là. Ok ? Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Parfois, il ne faut pas demander. Parfois, il faut partir pour que l'autre se dise « Ah, tiens ! » Ok ? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très, très joli mois de janvier et que tout se passe bien pour vous. Je vous embrasse. Alors, on va passer au petit dernier qui aviez choisi l'écorce. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Qui aviez choisi l'écorce. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Oups ! Oula ! Qui aurait choisi l'écorce ? Tu es là ? Oh my God ! Je l'ai vue, je ne la garde pas. Je suis là. Tu es là. Tu es là. Éclaire-moi au plat. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Qui aurait choisi l'écorce ? Je suis là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Éclaire-moi au plat. Tu es là. Tu es là. 3, 4, 5, 5, 6, je suis là. Tu es là. Alors, pour le mois de janvier, pour ceux qui auront choisi l'écorce, qu'est-ce qui vient vers vous ? Un message. Alors, ici, vous savez déjà. Il y a quelque chose que vous savez déjà. On n'a pas besoin de vous apprendre quelque chose au sujet d'une situation. Vous en êtes parfaitement conscient, consciente. D'accord ? C'est quelque chose que vous savez déjà. Vous connaissez déjà le résultat de... Vous savez déjà quelque chose. Ok ? Vous en êtes persuadé. Vous le savez. Ok ? Vous attendez peut-être quelque part simplement un message. Alors, est-ce que c'est un message écrit ou bien une réaction de la part d'une personne ? Peu importe. Il y a quelque chose que vous savez déjà. Vous avez cette sensation de le savoir, en fait. Ok ? Avec l'inverse des sentiments, c'est-à-dire que ici, vous ne montrez pas vos sentiments. D'accord ? Vous ne souhaitez pas montrer vos sentiments par rapport à cette situation. Vous ne souhaitez pas montrer ce que vous vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Vous êtes dans l'observation. Vous savez déjà les choses au sujet de cette personne. Et vous, vous ne voulez pas montrer vos sentiments. Vous avez, avec la très très jolie carte de la réussite, vous avez réussi à faire quelque chose qui était important pour vous. D'accord ? Vous avez réussi quelque part peut-être à déployer en vous des forces que vous ne soupçonniez même pas. D'accord ? Vous avez peut-être réussi à remplir une mission récemment, à construire quelque chose. Ou tout du moins, vous avez cette sensation. Vous êtes très sûr de vous ici quelque part. Il y a comme une espèce, pas d'arrogance, mais une espèce de confiance en soi. D'accord ? Qui n'est pas... Je ne sais pas si elle est justifiée. Mais en tout cas, la confiance en soi, elle est là. D'accord ? Et avec la réussite aussi, on peut parler de quelqu'un qui pense avoir fait les bons choix et qui s'y tient. Pourtant ici, je dirais que, avec le frère inversé, peut-être que c'est juste une illusion là, ce que vous donnez comme... Peut-être qu'en fait, vous n'êtes même pas sûr de vous. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sûr de vous que vous n'avez pas raison. D'accord ? En tout cas, pour les gens qui auront choisi les corps, ces personnes-là sont en pleine mutation. Vous êtes en plein... Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes au bon endroit. D'accord ? Vous avez peut-être des certitudes. Faites attention à vos certitudes. Parce qu'au fond, je ne suis pas sûre que ces certitudes tiennent face... Tiennent la route sur du long terme. D'accord ? Vous avez des certitudes. Vous êtes persuadé d'être sur le bon chemin. Faites attention parce que... C'est peut-être juste une image que vous voulez donner. Mais ce n'est pas forcément ce que vous pensez au fond. Vous êtes en pleine mutation. Le mois de janvier va vous permettre d'avancer sur ce sujet. Ici, on est plein de certitudes. Ici, alors ça peut être aussi être certain ou certaine que quelque chose ne va pas fonctionner. Et bien, figurez-vous que vous n'êtes pas si dans le vrai que ça. Je suis là. Je suis là. Tu es là. En fait, ici, on est face à des gens qui pensent savoir. De toute façon, le mois de janvier sera une mutation. Donc, vous allez avancer sur ce plan-là, sur cette situation. Vous avancerez au mois de janvier. Vous allez avoir des réponses. Je suis là. Alors, des réponses. Je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'ici, on est sûr. On est sûr. On ne montre pas non plus ses plans. On garde pour soi. Bon, d'accord. Mais c'est sûr que vous allez finir ce mois de janvier plus dense. Vous serez plus forte, plus fort. Vous aurez gagné en… Quelque chose vous sera révélé. Quelque chose probablement sur vous-même. Je suis là. Plus que sur les autres. Voilà, c'est ça. Vous allez apprendre quelque chose plus sur vous-même que sur quiconque. D'accord ? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. C'est-à-dire que c'est un peu comme… On va… On va être plus vrai à la fin du mois de janvier. Le message. Le mois de janvier, vous allez avoir un sacré message. Je vous prie de croire que pour le mois de janvier, vous, vous allez être informé de quelque chose. D'accord ? Quelqu'un ne prendra pas des pincettes pour vous informer de quelque chose. Un homme avertit en vous deux. Ou une femme. Voilà. Vous allez avoir un message. Un vrai message. Bim ! Ça va aller. Tout va bien se passer. Alors, l'indécision, le guide, les sentiments et l'espoir. Bon. C'est quand même un très joli mois de janvier qui vient vers vous. Parce que, ici, on va être un peu secoués. C'est-à-dire que nos… Les gens là qui auront choisi la… Comment ça s'appelle ? L'écorce. Ils vont être d'abord sur d'eux, sur d'elles. Et puis après, ils vont douter. Et voilà. Ça va être un peu compliqué. Vous allez être un peu secoués au mois de janvier. Mais ça va quand même très bien se finir. Vous allez quand même recevoir un sacré message. Donc, accrochez-vous à vos slips, à vos culottes. Parce que ça va déménager. Vos certitudes vont peut-être tout simplement s'écrouler. Mais ça va être pour rebondir. Pour retrouver de l'espoir. D'accord ? Pour être plus dense. Pour être plus forte. Pour être plus fort. Pour avancer dans la vie, en fait. D'accord ? Attention, ici. Ouais. Ça va être… Ça va secouer. Mais ça va vous guider. N'ayez crainte. D'accord ? Et le message, il sera… Il vous montrera la voie. Le message que vous recevrez vous montrera la voie. D'accord ? Il vous montrera où vous devez aller pour les prochains mois. Je suis là. Tu es là. Et clairement. En tout cas, ici, pour les gens qui auront choisi cette jolie écorce, les certitudes que vous avez actuellement ne seront pas les mêmes dans les prochains… Passez le mois de janvier. Vous aurez d'autres certitudes. Je suis là. Et d'autres espoirs. Je suis là. Alors moi, j'entends aussi que vous allez apprendre peut-être à écouter aussi. Peut-être soit à vous écouter vous ou à écouter les autres. Parce que je vois le coquillage ici et le coquillage là. D'accord ? Bon. C'est un mois où vous allez être informé de quelque chose par un message ou bien une réaction d'une personne en face de vous. Ouh là ! Très, très jolie carte de la chaleur. C'est très beau. Très, très belle carte. C'est un peu comme si ça va vous venir comme un lance-flammes. D'accord ? Au mois de janvier. Il va y avoir quelque chose qui va vous… vous faire prendre feu en fait. Ok ? Je vais vous lire le fascicule sur la chaleur. Et si on est sûr ou que ça ne va pas marcher, ou que ça va marcher, peu importe la situation. Et on va être ébranlé dans nos certitudes au mois de janvier. Et au final, il y a quelque chose qui s'enflamme ici pour le mois de janvier. Qui prend feu. La chaleur. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier ? Tout est déjà là. Il suffit d'un peu de chaleur pour que les choses bougent. Battez-vous. L'instabilité entraîne des insécurités réelles, ou fait remonter des problèmes à la surface. Mettez le plus de pagailles possibles en adoptant de nouvelles règles, en visant de nouveaux sommets de réalisation et en définissant un nouvel objectif. Prenez les risques. Vous aurez du succès, de toute façon, dans ce que vous entreprendrez en janvier. Ok ? Remuez tout, sans dessus-dessous, et voyez ce qui se passe. Ne confondez pas stabilité et inactivité. Le mouvement ne s'arrête jamais, donc veillez à bien le diriger. Chaque cellule de votre corps physique contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique, se trouvent une réalité beaucoup plus profonde. Apaisez votre mental, concentrez-vous sur votre cœur, et laissez la sagesse ancestrale éclairer vos pensées, nourrir votre âme et vous guider vers l'unité. La chaleur fournit une énergie supplémentaire à une situation, car elle stimule, littéralement parlant, les atomes, et accélère le changement. L'hydrogène et l'oxygène peuvent cohabiter, mais si vous y ajoutez de la chaleur, ils s'associent presque instantanément pour se transformer en eau. potentiellement, l'eau a toujours été là, attendant d'être catalysée. Ici, on avait l'eau, d'accord ? L'eau, c'est aussi les sentiments, d'accord ? Alors, quand c'est la mer, il y a encore plus de sentiments. Ça va être un mois où, voilà, il va falloir, ouais, utiliser ses sentiments, peut-être plus que sa tête. La chaleur n'apporte rien de nouveau aux différents éléments en tant que tels. Elle fournit seulement l'impulsion nécessaire au changement. En effet, la chaleur fait vibrer les atomes. Nous associons souvent la notion de chaleur à des températures supérieures à zéro degré. Or, nous pouvons dire que les calottes glaciaires contiennent de la chaleur, car il peut faire encore plus froid que cela. Là où il y a de la chaleur, il y a un mouvement moléculaire. En l'absence de chaleur, il n'y aurait pas du tout de vibrations et atteindre une température de zéro absolu est impossible. Il y a toujours une once de mouvement, quelque chose qui se passe, même à des niveaux infinitésimaux. Si les choses ne bougent pas comme vous le voulez, augmentez la température. Ok. Ouh ! Ouh là là ! En fait, je pense qu'ici, vous savez certaines choses. Avec l'initiation inversée, c'est « je n'apprends, tu ne m'apprends rien ». D'accord ? Donc, en fait, vous savez que vous pouvez aller vers la réussite, donc ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Par contre, ne soyez pas arrogante, ne soyez pas arrogant. parce que vous allez de toute façon avoir des messages qui vont venir à vous. Donc, faites attention à ne pas prendre trop confiance en vous. D'accord ? Mettez de la chaleur dans ce que vous faites. Mettez de la chaleur dans ce que vous faites, c'est vrai. Mettez-y votre cœur, surtout. Dans tout ce que vous faites, mettez votre cœur. Ne vous bridez pas. Parce que, finalement, mettre votre cœur dans ce que vous faites, que ce soit professionnel, sentimental ou amical, c'est prendre de l'épaisseur. Vous prenez en épaisseur, vous prenez en force. Parce que, quand on n'est pas du cœur à faire ce qu'on fait, au final, on le fait pour quoi ? On le fait pour qui ? Ça n'a pas de sens. Donc, ici, OK, on sait des choses, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Quelque chose vient vers nous, quelque chose de l'ordre de l'espoir, de la réussite, de la mutation. Vous allez grandir pour la fin du mois de janvier. Vous allez apprendre des choses. Et, même si c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, ce mois de janvier va être particulièrement instructif pour vous. Alors, bon courage pour recevoir vos messages. Parce qu'il va falloir vraiment les écouter. Peut-être que vous ne vous y attendez même pas, en fait. Mais ils vont venir vers vous. Et il faudra les accueillir. Et ici, avec ces flammes que je vois ici, et puis cette chaleur, on peut carrément parler ici de... Le mot qui me vient, je sais que c'est galvaudé, je sais que... C'est très rare que j'en parle, mais on peut parler de flammes jumelles ici. D'accord ? C'est possible. Parce que c'est ce que je vois ici. Peut-être un message de votre flamme jumelle. Peut-être un... Peut-être un... Il y aura du succès, de toute façon. Ça, c'est sûr. Par contre, ça va... Pour moi, ça va tabasser. Le mois de janvier, ici, il tabasse. Il faut s'accrocher, hein, parce que ça va... Ça va dépoter. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un merveilleux mois de janvier, plein de chaleur, parce que cette carte est magnifique. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501